Quitter mon foyer a été plus difficile que prévu. Je pensais que ce voyage allait m'emplir de fierté, d'un sentiment de l'humilité qui m'avait poussé à quitter ma tribu s'est vite évanoui, chassé par les questions et les doutes. Avais-je agi trop vite ? Avais-je commis une erreur ? Les gens du village pensaient que j'avais toujours voulu partir, que ma décision était réfléchie. Mais ils se trompaient. Non, ce choix n'a jamais été le mien. J'ai été poussé à partir, obligé, car si je n'agissais pas, qui d'autre le ferait ? Oh putain, c'est mal. J'ai fait un bruit. Il est tombé, hein, t'es coupé. Bah, et moi aussi, d'ailleurs. Putain, je me suis chié dessus. Bon, on est reparti. Alors, t'es mort. On m'a fait peur tout à l'heure, Pablo. T'as tout ce que tu mérites. Nous sommes en communion avec la nature. Père Grills. Bonjour. Monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? Sois mâble. C'est pas tes touches. C'est bon, je vais un tir. C'est beau, ça. Hop, un ours dépecé. C'est la cabane de chasse que tu cherches. Tu y es presque, là-bas. J'ai mis, oh. Il a dû se faire trop mal. il y a une marmotte c'est un castor non c'est un castor bon nous voulons arriver un rustre quoi on m'a dit que vous m'entraînerez non quoi non fiche le camp je ne partirai pas si il y a une fenêtre d'ouvert je vais rentrer chez vous et en plus il pleut quelle merde je vais aller dans les écuries non dans les tables c'est presque pareil c'est une écurie il faut un endroit pour camper ce sera très bien ici j'ai tellement plus simple de coucher je vais pas de coussins le gars on va former la tête moi j'aurais été lui j'aurais tourné j'aurais dormi dans l'autre sens comme ça j'aurais vu s'il y avait quelqu'un qui est arrivé le jour suivant il doit y avoir un autre moyen d'entrer ouais passons par les fenêtres s'il vous plaît accordez-moi juste un peu de temps pardonne-moi si je n'ai pas été assez clair mes paroles t'ont peut-être perturbées mais comme je n'ai jamais eu l'intention de vous tromper je veux être précis fiche le camp de mes terres ouais le monsieur là il va se calmer direct je vais grimper je vais monter je vais monter par vos fenêtres là je vais pas prouver tu veux pas me laisser passer je vais passer quand même bonjour mais écoutez-moi qu'est-ce qui vous fait si peur peur je te signale que je n'ai peur de rien encore moins d'un petit morveux suffisant comme toi à la violence oh tu rêves de devenir un héros de sauver des pauvres âmes et même le monde entier mais si tu continues la seule chose que tu deviendras c'est le cadavre le monde évolue je suis son exemple bah je vais évoluer avec lui et il faut de m'aider je ne partirai pas vous m'entendez je ne partirai jamais attends un peu vieillard je ne m'avoue pas vaincu si facilement tu vas me former c'est qu'un vieux fou ce sera facile c'est ce que tu as dit l'autre fois mais j'ai perdu mon cheval et gagné un oeil au beurre noir qui êtes-vous des gens dont les affaires ne te regardent pas petit gamin tu feras mieux de filer avant de t'en mordre les doigts non on t'avait prévenu petit c'est le bon guerre putain je suis en train de me faire péter le cul parce que je ne sais plus ça y est donc c'est qui ce c'est ça c'est 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 ca c'est av Ai j'ai tu 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 que tu 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Avec les bonnes touches ça marche mieux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Faudrait faire quelque chose afin de m'abriter de cet orage. Entrons ! Monsieur ? Pardon ? Ce n'est rien. Cet endroit ne demande qu'à s'écrouler. C'est un miracle qu'ils tiennent encore debout. C'est parti ! Mais toi, qui es-tu ? Je m'appelle Raduengedron. Je veux voir Raduengedron. Eh bien, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici. On m'a dit de chercher ce symbole. Sais-tu au moins ce que ce symbole représente ? Sais-tu ce que tu me demandes ? Non. Et pourtant, tu es là. L'esprit a dit que... que j'avais... Les esprits de ton peuple harcèlent les assassins depuis des siècles. Depuis qu'Etsio a frotté la lampe. Ah, mais tu ignores tout de ce qu'est un assassin, n'est-ce pas ? Tu ferais mieux de t'asseoir parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter va prendre un bon moment. Je vous écoute, Achille. Et voilà pourquoi les assassins ont pour mission de traquer et de tuer les Templiers. Parce que s'ils parviennent leur fin, les visions de ton esprit vont se réaliser. Alors je les arrêterai. Je ne doute pas que tu seras. Viens. J'ai quelque chose à te montrer. Oh, attention. Je ne plaisantais pas quand je t'ai dit que cet endroit tombait en ruine. Pourquoi vous ne le réparez pas ? Oh, à quoi bon ? Je ne dispose même pas des matériaux nécessaires. Achetez-les ? Au-dessous. Non mais tu m'as bien regardé. Tu m'imagines débarquer dans un magasin déballant ma bourse pour faire des achats ? Oui. Pourquoi ? Tu es si naïf. Tu m'as bien regardé. Vous allez aller en vie. Tu vas bien voir. Regardez, j'ai déjà des dimensions. Voici. Le poil est passé. Le poil est passé. Le poil est passé. Le poil est passé. Voilà lesENTS. Ne crois pas qu'il te suffit d'entrer ici et de revêtir ses habits pour devenir un assassin ? Je... je ne... je n'aurais pas osé. Oh, je comprends. Cette tenue a une certaine allure. Très bien. Je vais te former. Et nous verrons si tu es digne de la porter. Merci. Achille. C'est vrai que de toutes les tenues du 1, 2, 3 et 4, ma préférée, c'est celle-là. Nous avons fort à faire. Un peu des quelques cosplays que j'ai vus. C'est celle-là. Après, c'est celle des Dio aussi qui est vraiment sympa. Charlie, c'est le second. Que veulent les tombliers ? Ce qu'ils ont toujours voulu. Le pouvoir. Et tombe. Les colonies offrent une vraie opportunité. La possibilité d'un nouveau départ, libérée du poids du passé. C'est pour cela qu'ils soutiennent les Anglais. Ici, ils ont la chance d'illustrer les mérites de leur croyance. Tout un peuple au service de l'ordre et de la discipline. J'ai vu ce qui allait arriver s'ils y parviennent. Ils doivent mourir, n'est-ce pas ? Jusqu'au dernier. Là, mon père. Surtout ton père. Il est la clé de voûte de leur organisation. C'est une sale gueule, Kennery. Je me suis entraîné. À courir. À grimper. À combattre. À tomber. Et pour chaque leçon destinée au corps, il y en avait deux consacrées à l'esprit. Langue, philosophie, logique, les arts. Achille m'a tout appris sur les assassins et les templiers. Leur organisation, leur origine et leur but. Des siècles d'histoire résumée en quelques jours. Je lui ai parlé des hommes qui avaient brûlé mon village. De Charles Lee et de la promesse que je lui avais faite. Achille m'a expliqué que Lee et ses hommes étaient tous des templiers. Et que leur chef n'était autre que mon père. Si je devais servir l'ordre, ces hommes deviendraient mes cibles. Alors j'ai redoublé d'efforts et de harcques. Mais malgré tous mes progrès, j'ai compris qu'il me restait encore beaucoup à apprendre. Ma formation ne faisait que commencer. J'ai fait examiner, mais j'arrive pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Achille. Tu pars en voyage ? Il est grand temps que je m'occupe de cette maison. Et tu vas m'y aider. Allez, grimpe. BOSTON, 1770. Ne la fixe pas. Pardon. Allez, viens. Cet endroit est fantastique. Tous ces gens, ces sons, ces odeurs. Je pourrais marcher dans ces rues pendant des jours sans en découvrir toutes les merveilles. J'ai ressenti la même chose que toi autrefois. Mais ces temps-ci, je préfère le calme de la campagne. Mais il y a tellement de vie ici. Tellement de possibilités. Pas pour tout le monde, garçon. Pas pour tout le monde. Il y a une boutique pour nous ici. Achète ce qui se trouve sur cette liste. Dis-leur où est le chariot. Et assure-toi qu'ils le chargent. Tu as compris ? Oui. Bien. Nous allons devoir te trouver un autre nom. Tu as la peau assez claire. On s'imagine que tu as du sang espagnol ou italien. Mieux vaut passer pour un espagnol que pour un indien. Et tout vaut mieux qu'un noir comme moi. Ce n'est pas vrai. Il arrive que la réalité et la vérité soient bien différentes. Comment veux-tu m'appeler alors ? Connor. Oui. Tel sera ton nom. Allez, va. Fais ce que je t'ai dit. Allez. On ira voir ta copine. Sarah. Sarah Connor. Tu es perdu. Il me faut les articles de cette liste. S'il vous plaît. Fais-tu me payer en argent ou en nature ? Et arrête de monter mon petit cul. Il est temps de retrouver Achille. Tout le monde avec nous. Venez tous. Très fous de souhaiter. Que s'est-il passé ? J'ai bien l'intention de le découvrir. Suis-moi. Avec moi vers King Street, on va leur montrer. Je vous dis de vous disperser. Les rassemblements de la sorte sont interdits. On ne bouge pas d'ici vers lui. Père ! Et si tu allais te disperser en Angleterre ? Ce tumulte n'amènera rien de bon. Rentrez chez vous et tout sera pardonné. Jamais. Pas avant que vous soyez châtiés pour vos crimes. Banque de loges. On n'a pas peur de vous. On a des armes sur des citoyens. On ne bougera pas d'ici. Là ? Est-ce que c'est mon père ? Mon père ? Oui. Il est venu, je l'ai donné son feu. Tu dois suivre son complice. Cette foule est très exposée. On ne peut pas le laisser faire. Mais... Mettez-toi. Fais ce que je te dis. Alors, espèce de petit poltron, tu vas me tirer dessus ? Hé, l'ombard ! Vas-y, sers-toi ton bousquet ! Hé, l'ombard ! On sert à être humilé, l'Europe ! Tu veux que je te pisse dessus ? Hé, toi là-bas ! C'est quoi tout ce tapage ? Quel feu à la mairie. C'est quoi ? Qu'a-la Ministerial ? Hon down. Tout c'est. Qu'a-la France ? Bon ? François, aux arrangu勝 TIME ! C'est parti. C'est parti. Allez, on tire ! Tirez ! C'est parti. 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 C'est parti.